Tout va trop vite dans le monde de la télé-réalité, alors faites une pause et découvrez sans plus attendre tout ce qui s'est passé cette semaine. Au sommaire de votre récap télé-réalité, Sarah Préjou toujours est encore plus mince, la jeune femme victime de body-shaming sur les réseaux sociaux. Elle répond à ses détracteurs et ça fait très mal. Kim Glow balance des indiscrétions sur le prochain confinement et se vante d'avoir des informateurs haut placés. Nous avons réussi à joindre en exclu Kim Glow, que risque-t-elle pour ses propos polémiques ? Notre enquête surréaliste. Secret Story bientôt de retour, nous avons infiltré le chantier de la maison des secrets et sommes en mesure de vous y révéler à quoi vont réellement servir les travaux. Attention, grosse surprise ! La nouvelle opération de chirurgie esthétique de Nabila divise ses admirateurs, les lèvres de la star sont-elles ratées ? Une spécialiste nous répond. Première tension sur le tournage des Marseillais à Dubaï, Jessica Thivnin et Maï Vagenham balance. Et enfin, que devient Luana depuis son internement en clinique psychiatrique ? L'icône de la télé-réalité change radicalement de vie à quelques semaines de l'anniversaire célébrant les 20 ans de Loft Story. Toutes nos informations exclusives dans un instant. On démarre avec une photo qui a mis le feu aux poudres sur les réseaux sociaux. Un cliché de Sarah Frézou. La jeune femme s'affiche toujours et encore plus mince, vêtue d'une jupe très courte. Le poste a provoqué un tsunami de commentaires désobligeants. Sarah est accusée de retoucher ses photos à outrance et de ne pas véhiculer une image conforme à la réalité. Ce qui n'a pas manqué de la faire réagir. Regardez. Arrêtez d'être mauvais en disant, il n'y a aucun mérite, après 56, liposucion. Mais j'ai toujours assumé. Je n'aurais pu rien vous dire, me rétablir et vous dire, oh j'ai fait un régime de ouf, j'ai perdu du poids. Non, je vous ai montré toutes mes liposucions. Je vous ai montré, quand j'ai fait mon régime draconien, on m'a critiqué, ouais tu donnes un mauvais exemple. Je ne suis pas un exemple les amis. Je donne juste, on me demande comment j'ai fait. Je vous donne juste des astuces. Même si parfois elles ne sont pas bonnes, mais je les ai faites. Je ne suis pas un exemple. Allez, on poursuit avec une polémique qui n'en finit plus. Elle concerne Kim Glow et ses thèses farfelues sur la Covid-19. Non contente d'être la risée du web depuis des mois, l'ex-starlet de télé-réalité récidive en publiant une news surprenante. La bimbo vient d'annoncer les dates d'un troisième confinement en France, avant Jean Castex et Emmanuel Macron, rien que ça. Alors, qui sont les mystérieux informateurs qui délivrent des tuyaux à la jeune femme ? Pour en savoir plus, nous avons échangé avec elle par téléphone et ses propos sont tout simplement déroutants. Écoutez, vous n'allez pas en croire vos oreilles. Vous êtes en lien avec des gens haut placés ? C'est ça. Et vous avez les dates du confinement ? Apparemment, après, c'est ce qu'on m'a dit, on ne sait rien. On verra bien, je ne sais pas. Vous y croyez vraiment ou c'est pour faire le buzz ? Que ce soit l'un ou l'autre, qu'est-ce que ça peut faire ? Non, mais c'est une vraie question que je vous pose. Quand vous publiez ces messages-là sur Internet, c'est quelque chose de sincère ? C'est une vraie conviction personnelle ou c'est pour attirer l'attention ? Non, je pense vraiment, et ça au plus profond de moi, je pense vraiment que toute cette histoire de Covid, c'est une mascarade en fait. Vous n'iriez pas vous faire vacciner alors ? Mais si je n'ai pas le choix, si je ne peux plus prendre l'avion, si je ne peux plus aller faire mes courses, si je ne peux plus aller à la banque, si je ne peux plus aller au restaurant, je vais faire quoi ? Je reste en l'ermique chez moi ? Je vais me faire bien avoir comme tout le monde et je n'aurai pas le choix, je fermerai ma gueule, mais j'aurai la haine. Mais alors, que risque Kim Glow en propageant toutes sortes d'informations farfelues sur les réseaux sociaux ? Nous avons posé la question au spécialiste Florian Silnicki, c'est le président fondateur de La French Com, expert en communication de crise. Voici son point de vue. En vrai, elle ne risque pas grand-chose. Et est-ce que le gouvernement ou des membres du gouvernement pourraient se retourner contre elle ou, je n'en sais rien, Jean Castex ou un ministère quelconque pourraient décider de... Alors oui, en fait la difficulté c'est que, à vrai dire, quand vous êtes au gouvernement, moi pour conseiller, y compris des chefs d'État, partout dans le monde, je vois bien la difficulté. Quand vous êtes aux responsabilités, que vous soyez président, premier ministre ou ministre, soit vous la contredisez pour casser le schéma d'influence qu'elle déploie en diffusant cette information, et alors vous lui offrez une visibilité exceptionnelle au niveau national qu'elle n'a pas nécessairement. Vous renforcez le buzz qu'elle crée. Franchement, on peut penser qu'elle sait que les informations qu'elle diffuse sont fausses au moins en partie. Et donc, sciemment, vous alimentez la spirale du buzz qu'elle cherche à créer. Et selon ce même spécialiste, sachez tout de même que Kim pourrait être inquiété par la justice, notamment par l'article 27 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui prévoit une infraction pénale d'une amende de 45 000 euros pour la publication, la diffusion ou la reproduction de fausses nouvelles de pièces fabriquées ou falsifiées mensongèrement attribuées à des tiers. Dans ce cas précis, le parquet pourrait assez facilement considérer que l'ordre public a effectivement été troublé par une fausse information en pleine crise sanitaire. Il y a quelques jours, les réseaux sociaux étaient en ébullition. Plusieurs riverains de la plaine Saint-Denis ont aperçu des ouvriers s'attelant autour de la Maison des Secrets. Alors l'émission serait-elle sur le point de renaître de ses cendres ? Starbag a mené l'enquête. Et si la Maison des Secrets est bel et bien en travaux comme l'annoncent certains blogueurs, vous allez voir que cela n'a rien à voir avec l'émission de télé-réalité comme nous le confirme Axel Danlose, attaché de presse de JLA Production. Il y a eu une info qui est parue sur les réseaux sociaux, que la Maison des Secrets à la Plaine Saint-Denis était en rénovation et que Secret Story allait renaître de ses cendres, etc. Non, c'est pas du coup. Alors ? Elle est en train d'être retapée pour faire un décor des mystères de l'amour. Pas de retour de Secret Story dans l'immédiat donc, mais que les fans gardent espoir. Il n'est pas exclu que le programme fasse son retour un jour sur le petit écran. C'est tout pour le moment. Entre Nabila et la chirurgie esthétique, c'est une longue histoire d'amour. Après avoir augmenté le volume de sa poitrine, succombé à plusieurs rhinoplasties et injections d'acide hyaluronique, la maman du petit Milan vient de refaire ses lèvres. La star a succombé à un lip blushing. C'est une nouvelle technique permettant d'en augmenter le volume, de redessiner leurs contours, mais aussi d'en rehausser la couleur. Problème, l'opération semble ratée aux yeux de certains internautes. Alors, nous avons demandé à Aline Radnack, spécialiste de dermopigmentation du Lab Ink Studio, si Nabila allait retrouver son beau sourire d'origine. Écoutez. Le lip blushing, c'est une technique d'harmonisation des lèvres, ils ont donné plus d'hydratation, en fait, et un aspect santé. Donc, elle est gonflée là, sur le cou, mais elle ne reste pas gonflée comme ça par la suite. C'est comme si on mettait vraiment du blush, mais sur les lèvres. Ce n'est pas une micro-pigmentation, c'est quelque chose de beaucoup plus léger que la micro-pigmentation. Si les nouvelles lèvres de Nabila ne font pas l'unanimité, son grand retour à la télévision suscite beaucoup plus d'enthousiasme. Souvenez-vous, Star Mag faisait partie des premiers à vous en parler dans le récap télé-réalité. Cette fois, c'est Nabila elle-même qui confirme son grand comeback sur le petit écran. Regardez. J'ai envie de vous le montrer, mais vraiment d'une autre manière, mieux qu'un petit snap par-ci par-là pour bien que vous compreniez comment je fonctionne, comment je travaille et comment j'ai réussi à monter mon entreprise, ma vie de famille, etc. Voilà, donc vous en saurez plus très prochainement. Et si nous allions prendre des nouvelles du tournage des Marseillais à Dubaï ? Si l'on en croit les déclarations des candidats qui restent en contact avec leurs fans via les réseaux sociaux, la prochaine saison sera très survoltée. Jessica Thivna et Maëva Guenam sont formelles. On les écoute. Il y a des histoires que je ne pense même pas. Ça se passe, il se passe trop des trucs de ouf. Je vous jure, je me rends compte que nous, les Marseillais, on est vraiment des fous. Et vraiment des fous. Cette saison, je peux vous garantir qu'elle va être trop bien. Genre vraiment. Après, je ne vais pas mentir, je n'étais pas là la dernière quand c'était à Cancun. Non, pas à Cancun, à Touloum. Donc du coup, je ne sais pas si elle va être mieux ou pas, j'en sais rien. Mais quoi qu'il arrive, elle est vraiment trop géniale. On s'amuse, on kiffe. Il y a des histoires et des rebondissements tout le temps. Ça ne s'arrête jamais. Jessica Thivna qui vient par ailleurs de faire une annonce très importante à ses fans. une seconde grossesse. Mylon va bientôt avoir une petite sœur ou un petit frère. Nous sommes heureux de vous annoncer que nous serons bientôt quatre. Il est très tôt pour l'annoncer, mais je viens de l'apprendre en plein tournage. Et ici, c'est impossible à cacher. C'est ce qu'a posté Jessica qui a son compte Instagram. Allez, on termine avec Loana. Que devient la grande gagnante de Loft Story depuis sa terrible descente aux enfers ? Début octobre, vous le savez, l'icône de la télé-réalité est retrouvée aux alentours de 17h errante sur la voie publique. Loana est rapidement appréhendée par la police, puis les pompiers et transportée à l'hôpital Bichat pour des examens de routine. Elle termine sa soirée dans un établissement psychiatrique dans lequel elle séjournera plus de trois semaines. Alors, que devient Loana depuis sa sortie de l'hôpital ? Starmag a retrouvé la trace de l'icône des années 2000 à quelques semaines de l'anniversaire des 20 ans du Loft. Loana a pris une grande décision, celle de quitter son appartement parisien. Selon nos informations exclusives, Loana veut rompre avec les mauvais souvenirs liés à ce logement toxique, lié à toutes sortes d'abus de substances illicites et dans lequel elle fut victime de violences physiques et psychologiques de son ex-conjoint. C'est donc une page qui se tourne pour Loana, bien décidée, à écrire un nouveau chapitre de sa vie. Début février, elle aménagera donc dans une nouvelle demeure située dans un autre quartier de la capitale, mais au loyer plus modeste, sollicité par plusieurs sociétés de production qui prépare actuellement des émissions célébrant les 20 ans de Loft Story, Loana a décliné plusieurs demandes d'interviews, pourtant rémunérées, alors que sa situation financière est toujours très instable. La gagnante du Loft se donne encore quelques semaines pour se refaire une santé, affronter les objectifs des caméras et célébrer comme il se doit l'anniversaire des 20 ans de Loft Story le 26 avril 2021. Toutes les équipes de Starmac souhaitent un sincère et prompt rétablissement à Loana. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite sur Starmac pour faire le point sur toute l'actu brûlante de vos stars préférées de télé-réalité. A très vite. Ciao, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada